C'est une mesure de la détermination des militantes et militantes de là-bas à conduire le candidat de l'Union FG sur nos portes présidentielles. On a l'air à réculer devant la frule. Vous avez abandonné toutes vos activités aujourd'hui. Activités agricoles, activités professionnelles, activités sociales. Vous avez renoncé à votre réponse parfois à vos repas pour venir marquer votre soutien à la candidature du candidat de l'Union FG. Je suis reconcertaine parce que je suis convaincu désormais que je ne partagerai pas les voies de là-bas avec un autre candidat. La totalité de ces pages exprimées, ou disons pour être modèles, la quasi-totalité de ces pages qui seront exprimées à de la part, je n'ai aucun doute la décision, seront en pendeur du candidat de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Et je suis convaincu que le 27 juin, la pluie ne vous arrêtera pas. Vous serez tous devant vos bureaux de vote. Vous attendrez le temps qu'il faudra. Vous serez preuve de la patience nécessaire pour pouvoir glisser votre bulletin dans l'une et voter pour le candidat de l'Union FG, votre candidat. Alors, mesdames et messieurs, nous savions déjà que de la part était une question imprenable de l'UFG. Aujourd'hui, nous en avons la confirmation et nous nous sommes convaincus que le 27 juin, 95% des citrages qui seront exprimées à de la part seront en faveur de l'UFG. Je voudrais vous dire comment il faudra voter très brièvement. Il y aura des séances de formation avec des professionnels qui viendront de Conakry pour aider les responsables du parti au niveau de la fédération à mieux informer, à mieux former nos militantes et nos militants par rapport au processus, par rapport au vote. Alors, vous savez que cette fois-ci, il y a un militant unique. Sur le même militant, vous avez les 24 candidats. C'est une feuille, c'est une simple feuille. Sur laquelle vous avez les 24 candidats. Alors, je sais que déjà vous vous posez la question de savoir comment retrouver votre candidat bien-aimé, Arsène Médalen-Galouk. Eh bien, c'est simple. Je sais la plus simple parce que la CENI a accepté la photo que vous connaissez le mieux. Il s'agit de la photo avec le goutteau là où l'exprime avec, à côté du président Obama. Je sais que quand même chose à poncho sur la liste, vous pouvez facilement retrouver cette photo. Mais en plus de la photo que vous connaissez bien, vous avez un autre avantage non négligeable. C'est que votre candidat, Mamanoucet Moutalemiano et le numérin sur la liste. Et comment on sera le numérin après la publication des résultats du AQU, qu'on soit déjà le numérin vers l'établissement de la liste. Mais à la publication des résultats, nous serons non seulement le numérin, mais le numérin avec plus de 50% d'établissement. Alors, Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, je vous t'aime au nom de la délégation vous dire encore merci pour cette grandiose mobilisation. Félicitations à la jeunesse aux femmes et aux âges sur les ménagers pour que cette réception soit un succès malgré les pluies torrentières qui sont abattues ce Galaba, cet après-midi. Nous avons été très touchés par cette mobilisation. On doit le dire, nous nous attendions à une réception grandeuse à Galaba. Mais sous la pluie, nous ne pouvions pas penser que les gens auraient bragué la pluie pour venir nous accueillir si nombreux, avec une telle détermination, une telle enthousiaste. On ne sentait pas du tout que les gens étaient dérangés par la pluie. Merci pour cet engagement. Merci pour cette illustration de votre détermination. Ça signifie que vous nous réclerez devant rien pour réunir démocratiquement au candidat de l'EFDG à la prochaine élection présidentielle. Vous savez qu'on s'est retrouvés ensemble au niveau de l'EFDG autour d'un certain nombre de valeurs. Nous avons une série de préoccupations, un certain nombre d'objectifs. Nous voulons que la Guinée change, que la jeunesse aujourd'hui déservée, qui est au-delà de devant les ambassades occidentales ou d'avant à la frontière de nos pays voisins, à la recherche d'une issue, à la recherche d'une perspective, nous voulons que cette généance trouve son équilibre, trouve son bonheur dans notre propre pays. Nous savons que nous avons un potentiel économique important. Il s'agit simplement d'améliorer la gouvernance, de bien gérer le pays dans le respect des règles et des procédures. Nous savons que la princesse est concrèbe, Sous-titrage FR ?